Salut à tous c'est BailSanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Comme vous pouvez le voir derrière moi, un modeur s'est amusé donc à remplacer les logos Life Invader, donc qui représente Facebook dans le jeu. Et franchement je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc on va faire le tour du bâtiment pour vous montrer un peu les modifications qu'il a réalisé. Et comme je viens de vous le dire, franchement c'est vraiment bien réalisé. Donc ici on a des petits logos Facebook qui ont été modifiés. Par là-haut normalement on a encore partout sur le mur, regardez sur le mur du bâtiment on a pas mal de petits logos Facebook. Pareil sur le toit, je vais essayer de m'écarter un peu. Oh le con il a démarré. Regardez, franchement c'est stylé. Donc imaginez si dans, allez, on va dire je sais pas moi, dans quelques mois, les modders s'amusent à reproduire les vrais bâtiments, les vraies marques et tout dans le jeu. Ça serait vraiment stylé de se retrouver avec un, comment dire, un jeu qui fait vraiment réaliste. Donc là aussi regardez on a des petites cases Facebook qui ont été ajoutées, enfin qui ont été modifiées. Et le seul petit point négatif que j'ai pu trouver à ce mode, vous allez voir c'est dommage. Donc tout était en mode Facebook, le modeur avait tout modifié. Regardez ici on a même un paillasson, une petite enseigne. Malheureusement regardez donc, malheureusement c'est entre parenthèses. Les logos qui sont à l'intérieur ne sont pas modifiés et ça c'est parce que j'ai ajouté le mode pour rentrer dans n'importe quel bâtiment. Du coup à mon avis le jeu ne peut pas modifier les logos avec les portes du bâtiment ouvertes. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc quand j'ai téléchargé le mode, je me suis dit, oh de l'extérieur, je me suis dit, oh c'est bien fait, même les logos à l'intérieur ils ont été modifiés. Donc je vous mettrai un petit screen. Et ensuite je me suis dit, bah du coup je vais réinstaller le mode pour rentrer dans le bâtiment. Et dès que je l'ai installé, malheureusement tous les logos de l'intérieur se sont remodifiés en Life Invader. Et je trouve ça un peu dommage. Et voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde.